Aujourd'hui, troisième épisode de notre tutoriel sur l'application MyJumplab avec le profil force-vitesse en détente verticale. C'est parti ! Dans notre épisode du jour, nous voyons comment calculer un profil force-vitesse en détente verticale directement dans l'application MyJumplab. L'idée n'est pas d'évaluer seulement une performance cette fois, mais les déterminants mécaniques d'un athlète. Par ce biais, on pourra plus facilement orienter l'entraînement pour une véritable individualisation du contenu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la notion de profil force-vitesse, je vous renvoie à notre première vidéo sur le sujet. Il vous permettra de comprendre l'intérêt de ces méthodes d'évaluation modernes. Mais s'il n'y a qu'une seule chose à intégrer, c'est que ce type de test ne compare pas seulement des performances, mais permet d'en comprendre les composantes. Dans l'application MyJumplab, il est alors possible de réaliser rapidement un profil force-vitesse. Pour ce faire, on va dans l'onglet sauter, puis profil force-vitesse. Là, vous aurez la possibilité de choisir entre counter-movement-jump et squat-jump. Ici, nous réaliserons notre exemple en squat-jump. A nouveau, si vous ne connaissez pas la différence entre les types de saut, je vous renvoie notre vidéo sur le sujet. Vous pourrez filmer sur le moment votre saut, ou importer une vidéo déjà filmée si vous souhaitez faire vos traitements post-séance. On utilisera 4 charges, donc 4 sauts. Vous obtiendrez alors votre profil force-vitesse, ainsi que votre profil optimal. Vous aurez en dessous les informations de déficit en pourcentage de F0, V0 et Pmax. Vous obtiendrez aussi un objectif de hauteur de saut à atteindre dans le cas où vous rééquilibrez votre profil. Ça peut être intéressant pour se fixer des objectifs réalistes. Également, vous pourrez vérifier le R² de votre régression pour vous assurer d'un profil bien réalisé. Si votre profil n'a pas une linéarité suffisante, un message d'avertissement apparaîtra dès le début des résultats, pour vous prévenir qu'il serait plus adapté de refaire le saut. Vous pourrez d'ailleurs en haut à droite, en cliquant sur la flèche tournante, réaliser à nouveau l'un des 4 sauts. Attention cependant, si votre profil a été mal réalisé, comme nous n'avons pas les points sur la régression, on ne sait pas quel saut pose problème pour la linéarité de la régression. Il s'agira de réaliser à nouveau le test complet. Enfin, vous obtiendrez en cliquant sous le profil, sur le petit i d'information, des suggestions sur la mise en place à proposer à l'entraînement pour rééquilibrer votre profil. Évidemment, ceci n'est qu'un exemple, mais pour des pratiquants qui ne seraient pas encadrés et pas spécialistes de la programmation d'entraînement, ça peut être une bonne porte d'entrée. Cependant, si vous n'avez pas les compétences pour composer votre propre programme d'entraînement, je ne peux que vous inviter à vous faire encadrer par un professionnel. Il faudra garder à l'esprit que cette mise en place est intéressante avec des athlètes expérimentés de ce type de test. En effet, on peut s'apercevoir que l'on ne réalise qu'un seul essai par charge. Or, c'est souvent plus pertinent d'en réaliser deux ou trois pour s'assurer d'une performance réellement maximale. On ne sera jamais à l'abri d'un échec technique ou d'un essai manqué. C'est pour cette raison que personnellement, je n'utilise pas le profil force vitesse de l'application. Je préfère utiliser le premier onglet pour l'évaluation de la détente verticale que nous avions vu dans notre deuxième épisode. Ainsi, je peux faire réaliser deux ou trois sauts par charge. Ensuite, je reporte les performances dans le document Excel de Jean-Benoît Morin à disposition sur son site internet ou dans le groupe d'échange de prépa et performance. Il permet, en cas de problème avec le R² de notre régression, de tout de suite identifier le saut qui pose problème et de le réaliser à nouveau. Je vous invite à aller le télécharger si vous souhaitez fonctionner de cette façon. C'est tout pour aujourd'hui et pour la réalisation d'un profil force vitesse en détente verticale avec l'application MyJumpLab. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Vous trouverez dans la description d'autres vidéos en lien avec cette thématique. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez celle-ci pour nous aider à grandir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501